Bonjour les copains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro des mini-tutos et aujourd'hui on va traiter un sujet que vous abordez très très souvent dans vos questions, c'est quel poids de tête plombée il vous faut pour pêcher en mer sur du l'heure souple en fonction des circonstances rencontrées sur les spots. Alors je vais essayer de vous répondre à ça tout de suite. Alors je vais vous donner à la fin de cette vidéo quelques bases pour la pêche du bord comme pour la pêche en bateau. Maintenant on va essayer de revoir un petit peu toutes ces toutes ces circonstances. Alors souvent vous m'avez posé cette question et j'ai toujours répondu de la même façon avec une base mais qui n'est qu'une base. C'est de se dire que quand on est dans des zones moyennement profondes et qu'on n'a pas trop de courant, on est environ sur un gramme par mètre d'eau. Donc je pêche sur 10 mètres 10 grammes, je pêche sur 20 mètres 20 grammes. Bon ça clairement quand on a dit ça on a tout dit. En fait on n'a pas tout dit parce qu'il y a beaucoup beaucoup de paramètres qui vont venir troubler ça. Quels sont ces paramètres ? Le premier c'est le type de l'heure que vous avez utilisé. Très clairement si j'utilise un shad comme un sweat shad, un haut sardate qui a perlant etc il y a un paddle, il y a un paddle plus ou moins grand et plus votre paddle va être gros plus le corps de votre leurre soupe va être gros, plus forcément quand il descend dans la couche d'eau il va retenir le leurre. Donc il va falloir monter le grammage dans des conditions similaires. Inversement si je passe sur du slug, forcément j'ai quelque chose de très très simple, pas de paddle, vous mettez un fire hill, vous mettez un slug hill ou vous mettez je sais plus comment ça il s'appelle chez Westin, enfin bref il y en a plein ou chez Fiche, vous allez avoir des leurres qui descendent très vite et souvent en plus avec des têtes plombées qui sont assez pointues et qui vont vite transpercer l'eau et forcément là on va pouvoir pêcher un petit peu plus léger dans les mêmes conditions. Donc le premier paramètre qu'il va falloir regarder c'est en effet le type de leurre et en fonction vous allez pouvoir multiplier par deux ou par trois le poids de votre tête plombée ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est le courant. Tout simplement plus vous allez avoir de courant plus il va falloir descendre vite dans la couche d'eau sinon vous allez réussir de vous retrouver avec votre leurre qui est parti à des kilomètres du bateau ou du bord embarqué par le par le courant donc forcément quand on pêche sur un nœud de dérive ou sur huit ou neuf nœuds comme ça m'est déjà arrivé quelques fois et bien le poids n'est pas du tout le même et là encore vous allez pouvoir avoir un indicateur de 1 à 4 sur votre tête plombée en fonction de ces de ces paramètres. Troisième chose bien sûr c'est la profondeur. Dès qu'on est sur 5, 6, 7, 8, 10 mètres d'eau voilà la couche est transpercée assez rapidement par le leurre dès qu'on va avoir des profondeurs plus importantes forcément avec le courant votre leurre va partir et si vous voulez bien avoir une bonne sensibilité et bien il vous fera là aussi multiplier le poids au delà de la profondeur. Ce que je veux dire par là c'est que si on est sur 10 mètres la norme de 10 grammes est parfaite quand on est sur 20 mètres on va peut-être plus tôt sur 25 grammes et si on est sur 40 mètres on va peut-être est plutôt sur 60 grammes parce qu'il va falloir vraiment augmenter le poids pour que les leurres descendent dans la couche d'eau et ne soit pas trop emmenés par le courant. Indicateur supplémentaire le vent et oui forcément les conditions de météo vont pouvoir vraiment influencer sur votre sur votre pêche. Forcément si vous avez beaucoup de vent surtout si vous devez lancer contre le vent ce qui peut arriver notamment quand on est du bord parce qu'on n'a pas toujours le choix du spot mais aussi en bateau et bien là aussi il faudra multiplier des fois par deux ne serait ce que pour pouvoir le lancer avec l'emprise que le vent va avoir aussi sur votre sur votre trait donc ça c'est un paramètre un paramètre supplémentaire et puis un dernier paramètre auquel on ne pense pas toujours et qui est très 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 important c'est l'humeur du poisson et oui l'humeur du poisson va venir influencer le poids de votre être tombé tout simplement si vous avez des poissons qui sont collés au fond qui ne bouge pas il va falloir vraiment venir gratter le fond si on veut gratter le fond il faut forcément un grammage un petit peu plus important que quand on est à voler voire même juste en dessous de la surface parce que les barres sont très 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 acquis pour aller si tu en si tu es là en train de regarder ce tuto et si tu veux en voir d'autres tout simplement tu t'abonnes et tu actives la petite cloche pour ne rien louper tu auras juste une petite notif quand il ya une vidéo qui sort soit sur des belles sorties de pêche soit sur des tutos comme comme celui ci laisse moi le petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et puis si tu as des questions sur tout ce que je viens de te dire ou tout ce que je vais dire après et bien tout simplement dans la zone commentaire je répondrai à chacun d'entre vous allez vous laisse regarder la suite et puis le dernier paramètre bassez vous tout simplement on a et je suis sorti déjà avec des pêcheurs qui pêchent très très lourd et qui pêchent très très bien et beaucoup de poissons et des pêcheurs qui aiment les pêches beaucoup plus souples beaucoup plus beaucoup plus douce donc ça c'est vraiment aussi un paramètre qui va venir en jeu c'est votre propre sensation votre propre matériel aussi parce que forcément si vous avez une canne ultra sensible avec des leurres très légers vous allez sentir beaucoup plus votre leurre et la nage de votre leurre si vous avez du matériel un petit peu plus haut il vous faudra avoir des grammages plus importants pour avoir une sensibilité qui est acceptable pour pouvoir détecter détecter et tout donc vous voyez qu'il ya beaucoup de beaucoup de paramètres alors celui qui nous dit voilà la règle c'est qui connaît pas la pêche ou qui les menteurs mais il n'y a pas de règle il ya tous ces éléments là par contre ça n'empêche pas qu'il ya quelques bases et je vais essayer de vous donner un petit peu mes bases pour la pêche du bord et pour la pêche en bateau alors tout d'abord les bases pour la pêche du bord pour la pêche du bord généralement on est sur des eaux entre 0 et 10 mètres on va dire que je vais avoir des leurres qui vont être entre 3 et 10 g approximativement en fonction de la technique que je vais utiliser je vais alourdir plus ou moins on va dire que la base c'est autour de 5 g si je suis sur du slug et des têtes tombées assez fines et je vais pêcher un petit peu à la volée en faisant nager un lançon tout à fait naturellement dans l'eau et bien je vais plutôt être sûr je vais dire je vais retirer 2 g par rapport à la base de ce que je vais avoir avec un shad et une pêche à gratter donc pour faire simple si je suis en 10 g sur un shad et je gratte je vais passer à la volée sur un slug je vais retirer à peu près 2 g ça vous donne une base donc voyez qu'il faut vous équiper en gros avec du 3 à 10 g et surtout une grosse fourchette 5, 6, 7 et 10 g qui vont être vraiment ce qu'on va utiliser le plus dans la pêche dans la pêche du bord en fonction du type de leurre et en fonction du type de technique en bateau pour faire simple je vais être sur quasiment dès le départ un pivot plutôt à 2 g par m donc en gros si je pêche sur 20 sur 20 m avec un shad là encore des pêches à gratter ou éventuellement des pêches en traction je vais plutôt être sur du 20 g sur des courants de 1 à 2 noeuds et quand on va monter sur des courants de 3 à 4 noeuds je vais plutôt passer à du 30 voire à du 40 g sur des shad donc en pêche à gratter là encore si je passe sur du slug je vais plutôt retirer de 5 à 10 g par rapport à ce que je viens de vous dire et là plutôt sur des pêches à la volée donc voilà lancer loin ramener linéaire plus ou moins profond dans l'eau si jamais le courant augmente fortement dans ce que j'appelle fortement c'est quand on commence à passer les 3 à 4 noeuds voire 5 et au-delà là on va monter très fortement et il n'est pas rare que sur du 20 à 25 mètres on soit sur du 40 50 voire du 60 du 60 g notamment quand on va aller gratter la pêche où on va mettre le plus noir et donc là on va presque augmenter de 10 g par rapport aux bases que je viens de vous donner c'est la pêche en traction parce que là il va falloir lancer loin faire des grandes tirer et que le poisson redescend que le shad redescend très très vite dans la cour de l'eau donc vous allez un petit peu amplifier le poids de la tête tombée donc voyez que c'est un sujet qui n'est pas forcément très très simple parce qu'il ya beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu mais là avec ça vous avez normalement de quoi vous débrouiller au départ pour trouver et puis après c'est l'expérience c'est le goût c'est le plaisir de chacun qui fera la différence qui vous fera trouver votre pêche en fonction de votre leurre et en fonction des conditions on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro des tutos et surtout en attendant vous me laissez le petit pouce bleu vous me laissez les toutes vos questions dans les commentaires allez ciao les copains beau jouer à bientôt pour un autre numéro des tutos ciao ciao